Pourquoi le COS est placé avant le COI dans cette phrase ? On lui parle de son fils. Déjà, le verbe, c'est parle. On lui parle de qui ? De son fils. Donc là, on a un COI qui est placé juste après le verbe, puisqu'on répond à la question de qui. Pour ce qui est de lui, c'est aussi un complément construit indirectement, car l'on parle de son fils à qui ? À lui. Lorsque le verbe a deux compléments, le second est appelé COS, ce qui signifie complément d'objet second. Mais ta question, c'est pourquoi le COS, c'est lui, et non pas de son fils ? Pour remettre les choses dans l'ordre, on parle de quelque chose à quelqu'un. Quelque chose est donc le COI, et à quelqu'un est donc le COS. Parler de quelque chose est en première position, et à quelqu'un en seconde position. Il faut effectivement apprendre la règle par cœur. Dans la grammaire traditionnelle, c'est le complément introduit par A, qui est le COS. et le COS. Et le COS. Et le COS. Sous-titrage FR ?